Silence ! Je dirais ma voisine de palier, quand je mets la musique à 3h du matin. Mais pourquoi vous ne dormez pas à 3h du matin ? Parce que je réfléchis à l'innovation. Jean-Luc Fievé, je dirige une société qui est le groupe Tétranergie. Le groupe Tétranergie, c'est trois sites ici à La Réunion. Et on travaille de plus en plus aujourd'hui sur l'apprentissage et au fait de former des apprentis dans différents domaines. On est adhérents à la Technopole depuis maintenant une dizaine d'années. On contribue un peu à la Technopole en soutien aux projets innovants des entreprises qui adhèrent à la Technopole. Très concrètement, il a fallu rapidement mettre en place des formations à distance. D'autre part, on travaille beaucoup maintenant dans les formations. A partir de là, on a mis en place des méthodes à partir du théâtre qui font qu'aujourd'hui, un étudiant ne passe plus 7h par jour assis sur une chaise, mais vit des choses. Ça permet de travailler de manière pluridisciplinaire pour une entreprise, de rencontrer différents acteurs. Le concept de EdTech, il faut vraiment que dans le monde de la pédagogie, on évolue sur la formation à distance. Forcément, un progrès. Si on n'innove pas, on va rester dans certains modèles. Rendre la Réunion plus innovante, c'est faire ce que d'autres font, c'est-à-dire aller en métropole. Je pense qu'on a énormément de savoir-faire, mais qu'on manque de faire savoir. J'ai été étudiant. Les souvenirs que j'ai, c'est d'avoir fait énormément d'autostop. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour d'Europe en autostop. Le pays qui m'a le plus marqué, c'est l'Islande. Parce que c'est un pays écolo, où on réfléchit effectivement à l'innovation. C'est un tout petit pays, mais qui a plein d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada